Coucou tout le monde, bonjour à tous mes abonnés, merci encore pour tous ceux qui me suivent. Donc aujourd'hui je vais vous faire une nouvelle vidéo, dans cette vidéo je vais vous montrer comment faire un gommage. Cet gommage va vous aider à avoir un visage sublime et éclatante. Donc pour procéder à la préparation de la recette, je vais vous montrer comment la préparer et après vous montrer comment l'appliquer sur le visage. Donc le premier ingrédient qu'on va utiliser est le persil. Le persil est connu comme un excellent antioxydant. Elle va réparer la peau naturellement, elle va la nourrir, l'hydrater et la cicatriser. Le deuxième ingrédient qu'on va utiliser dans cette recette est la clarotte. La carotte est une source incroyable de vitamines et d'acides gras essentiels. Elle va nous aider à préserver la bonne santé de l'épiderme et favorise son éclat. Elle va protéger votre peau et elle va aussi prévenir le ride du visage. Donc on va procéder à la préparation de la recette. Pour ça, je vais mettre le persil dans le mixeur. La carotte, on va la couper en rondelles. Maintenant, je vais mixer le persil. Maintenant que j'ai fini de mixer le persil, on va la poser sur les carottes. Je prends une cuillère et je mets sur la carotte. Maintenant, je vais prendre 10 ml de l'eau de rose. Donc ici, j'ai les 10 ml de l'eau de rose que je veux venir arroser ma carotte. Donc l'eau de rose va vous aider à réfléchir le visage et aussi pour la tonifier. Donc maintenant, c'est prêt. On va procéder à l'application. Donc on a fini la préparation. Maintenant, je veux l'appliquer sur mon visage pour que vous voyez comment faire et aussi pour voir un peu ce que ça fait sur le visage. Donc je vais prendre dans ma recette. Donc ça se présente comme ça. Donc je vais prendre un comme ça. Je vais venir frotter le visage avec. Donc avant de commencer à nettoyer votre visage comme ça, il faut bien nettoyer déjà votre visage pour enlever tout le maquillage que vous avez sur le visage. Donc une fois que vous avez fini de bien nettoyer votre visage, en fait, il faut laisser reposer pendant une vingtaine de minutes et après, laver le visage et hydrater votre visage. Donc voilà les amis pour cet gommage. Donc vous avez vu, mon visage est bien lumineux et éclatant. Donc j'aime bien. J'aime bien la faire le matin, en fait. Donc c'est un gommage que vous pouvez faire deux fois par semaine. Donc voilà. Et aussi j'ai oublié de vous dire, pour laver vos visages, quand vous lavez vos visages, il faut laver votre visage avec de l'eau tiède. Et une fois que vous avez fini de laver le visage, d'hydrater votre visage avec une crème hydratante. Donc voilà les amis pour cette recette. J'espère que celle-là va vous plaire encore. Si elle vous plaît, n'hésitez pas de la partager avec vos amis. Et aussi pour l'eau de rose, pour ceux qui ne savent pas où l'acheter, je vais vous mettre dans la description. Je vais vous mettre un lien sur lequel vous pouvez cliquer et pouvoir acheter l'eau de rose. Donc merci à tout le monde. Et pour ceux qui ne sont pas encore abonnés sur ma chaîne, n'hésitez pas de vous abonner. Et pour les autres, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais des gros bisous. Salut!